Ça a été impeccable, maintenant on va aller déjeuner et on va se raconter 2-3 conneries. C'est vraiment un environnement qui me plaît bien, après faut pas oublier aussi que j'ai eu des débuts plus compliqués. Quand je suis arrivé j'ai eu un peu de difficulté à, on va dire, d'adaptation, bon après j'avais pas fini non plus de préparation, physiquement j'étais pas très bien, mais voilà j'ai repris le fil et aujourd'hui je me sens totalement épanoui, ma famille épanouie donc ça aide beaucoup. Le footballeur est très fragile, très fragile mentalement, moi je parle de ce principe là. Retrouver le juste milieu, le bon environnement, être bien mentalement et aujourd'hui c'est ce que j'arrive à dégager. Aujourd'hui je suis serein, je suis heureux dans ma vie privée, je suis heureux dans mon métier donc c'est vraiment une belle période de ma carrière que je vis en ce moment à Rennes. On va dire que c'est des nouvelles assez difficiles à comprendre et à accepter. Aujourd'hui voilà on connaît le métier du footballeur. On n'a malheureusement pas les cartes en main pour pouvoir décider et pouvoir juger ce genre de décision. Mais voilà si je peux dire un truc pour Olivier, c'est lui qui m'a fait confiance à un moment de ma carrière où très peu de personnes auraient pris ce risque là de me faire confiance. parce que c'était pas évident non plus de venir me chercher en Italie et de me faire confiance. Et lui a toujours cru en moi et aujourd'hui si je suis comme ça, si je suis épanoui et j'arrive à donner le maximum pour le club. Il y a une partie d'Olivier aussi qui est pour beaucoup parce qu'il m'a toujours stimulé encore aujourd'hui. Il stimule, c'est quelqu'un qui aime gagner, qui est très pointilleux sur tous les détails. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait de très très grandes choses pour le club. Et aujourd'hui c'est le club, on est là aujourd'hui au niveau européen. Il en est pour beaucoup, il faut lui dire merci. Cette période-là du championnat, au vu du nombre de matchs qui restent, faut pas être ignobulé par le classement parce qu'on voit que ça peut aller très vite des deux côtés. Après aujourd'hui on a un peu d'avance, faut tout faire pour la regarder. Mais moi je dis qu'il faut faire match après match. Et à la fin, quand il restera les cinq derniers matchs, on verra plus ou moins les points d'avance, si on en a. Et de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut aller chercher. Mais oui, c'est excitant de commencer les matchs en étant troisième et de se dire qu'on procure de la joie, les gens sont heureux. On voit les stades maintenant, ils sont pleins. Donc c'est bien, ça prouve qu'on travaille bien, donc il faut continuer comme ça. Oui, je regarde, c'est vrai, moi je suis un attaquant, je suis un compétiteur, donc je regarde. Aujourd'hui les résultats de l'équipe aussi m'aident à être performant. Donc je sais que si le collectif est performant, je serai performant et je pourrai gonfler mes stades. C'est vrai que déjà cette année, j'ai déjà de belles stades je trouve, mais je peux encore mieux faire. Il faut que je travaille dur à l'entraînement, il faut être exigeant, il faut toujours avoir envie de marquer. Et mes stades gonfleuront petit à petit. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada